Le décret du président Alpha Kondé repoussant les élections législatives au 1er mars 2020 est un non-événement au sein de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Pas question de participer aux élections législatives avec un fil chier corrompu. Martel Ibrahima Sherifba, un des vice-présidents. Ce décret est juste fait pour arranger la série. C'est un cynique qui a demandé un report. Nous, nous voulons carrément que ces élections n'aient pas lieu du tout. Parce qu'ils n'ont pas lieu d'être. Les législatives ne sont pas une priorité pour nous. Elles sont totalement inutiles. Que déjà également, il n'y ait pas de référendum. On n'a qu'il n'y a pas de couplage. Pour nous, c'est une chose inutile. Nos conditions sont claires. Premièrement, il faut que le professeur national Alpha Kondé renonce à un troisième mandat. Il faut qu'on refasse un nouveau figé électoral totalement assaini. Sans un fichier totalement assaini, consensuel, nous ne participerons pas à une élection. Toute personne qui soit députée ou chef de l'État, élue sous la base du fichier actuel, ne reflète pas la volonté du peuple de Guinée. Ce sera un niz reparteur du pouvoir. Le parti PPD est l'une des rares formations politiques en course qui avait sollicité le report des élections législatives. Le décret du président de la République vient conforter leur position. Nous avons dit qu'il était important qu'il y ait beaucoup plus d'inclusivité. Donner peut-être la chance à ceux qui ne sont pas venus jusque-là. Et s'il y avait, par exemple, une ouverture pour qu'ils puissent participer, c'est un mieux. Donc c'est toutes ces raisons qui font que j'ose espérer que, pour nous en tout cas, c'est comme si on a été entendus. C'était le vœu souhaité. Financièrement, nous sommes limités pour l'instant. Et j'ose espérer que la CENI va jouer son rôle maintenant pour qu'on puisse entrer en position de ces ressources et continuer la campagne. Pendant ce temps, c'est la déception d'un certain QG. Choqués par le report du scrutin législatif, plusieurs formations en course menacent de poursuivre la CENI devant les érudictions pour non-respect du calendrier électoral. Après s'être investis tant bien que mal pour la campagne électorale, certains candidats sont aussi désemparés.